Bertolo et Cro-Magnon étaient assis sur le canapé devant la télévision, en train de boire une bière en boîte. Bertolo soupirait entre deux gorgées. Cro-Magnon essayait de lui remonter le moral. « Allez quoi, de toute façon, tu gagnais pas lourd. Ouais, mais quand même ! » L'immonde boule-bannec s'était rétabli en moins d'une semaine. La première chose qu'il avait faite en regagnant son bureau, c'était virer Bertolo. « Je me demande ce qui me retient d'aller lui péter la gueule, siffla ce dernier. Ah bah, ça arrangera pas tes affaires, t'sais ? » répondit Cro-Magnon en broyant sa canette et en la balançant contre la porte de la caravane. La télévision diffusait un reportage sur Elvis Presley. Cro-Magnon se leva du canapé et ramena deux bières du frigo qu'il posa sur la table basse. Ils regardèrent la télévision en silence. Non seulement Bertolo avait perdu son travail, mais il n'avait pas de nouvelles d'Hélène Monfort, à qui il avait écrit deux lettres pour lui dire qu'elle pouvait venir s'installer en Mayenne quand elle le voulait. Et ça se trouve, son mari lui fait des complications pour le divorce, se disait-il dans la dernière lettre et cet effet lyrique. Ma sirène, ma jolie sirène. Après cette nuit passée dans la lagune des désirs avec toi et ton si beau corps de sirène, je voudrais que tu viennes en Mayenne pour replonger dans la lagune des désirs avec toi. Ma grand-mère est d'accord pour que tu t'installes à la maison. Il faudra juste aider un peu à préparer le repas et à nourrir les poules. Et il faudra être discret quand on fera l'amour en haut, car la vieille entend mal, mais elle entend quand même et ça m'embêterait qu'elle nous entende faire l'amour. Dis-moi quand tu veux arriver pour que je change les draps avant ton arrivée. J'espère que ton mari ne fait pas de problème pour le divorce. S'il fait des problèmes pour le divorce, je peux lui parler si tu veux et lui expliquer que ce n'est pas mon habitude de prendre les femmes des autres. Sauf en cas de force majeure. Je crois qu'il comprendra dans un sens, c'est moche pour lui, mais c'est la vie. Je t'embrasse bien fort et ne t'inquiète pas, car je suis là. Signé Philippe Berthelot. PS. Je n'ai rien dit à personne comme promis, sauf à mon copain Cro-Magnon. Mais ne t'inquiète pas, car il ne dira rien à personne et on peut compter sur lui. Aucune réponse et pas de grève des postes. Soudain, on frappa à la porte de la caravane. Entre, c'est ouvert, gueule à Cro-Magnon, pensant que c'était Jeanneau. La porte s'entreouvrit, la tête de Léonie apparut dans l'encadrement. Cro-Magnon se leva du canapé et piqua un phare. Salut Vincent, excuse-moi de te déranger, murmura Léonie. La brute, bafouillée, tordait ses mains, souriait bêtement en dansant d'un pied sur l'autre. Je suis avec ma petite sœur, je peux entrer ? Euh, ah oui, oui, bien sûr. Elle pénétra dans la caravane, un petit sac de voyage à la main, suivi d'une petite fille de 8 ans, qui avait un œil au beurre noir et des hématomes sur les joues. Les yeux de Léonie étaient rougis par les larmes. Elle marcha sur une boîte de bière. Cro-Magnon souriait jaune et d'un coup de pied repoussa discrètement la canette hors de la caravane. « Tu connais ma petite sœur Charline ? » demandait Léonie. « Ah oui, bonjour Charline. T'es grande maintenant, t'aimes ça à l'école ? » « Ah bah, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'es tombée de bicyclette ? » La petite fille baissa la tête. Léonie salua Berthelot. Son regard se posa sur le poster de la plémètre collée sur le placard du coin cuisine. Cro-Magnon rougit de plus belle et se précipite à pour l'arracher. « Oh ça, c'est des bêtises. » « C'est Berthelot qui me l'a apporté pour déconner. » « Je voulais pas le mettre, mais il a insisté. Pas vrai, Berthelot ? » Berthelot rougit à son tour et acquiesça en maudissant son copain. Cro-Magnon jeta le poster à la poubelle et proposa une bière aux deux filles. Léonie eut un petit sourire triste. « Elle est un peu jeune pour boire de la bière, » dit-elle en montrant sa sœur. « Ah ouais, c'est vrai ça. J'ai peut-être aussi du jus pour le matin. » Il dénicha une brique de jus d'orange, servit un verre à la petite. « T'en veux aussi un verre ? » proposa-t-il à Léonie. « Moi, je veux bien une bière, » répondit-elle. Il lui tendit une boîte et l'heure proposa à toutes les deux de s'asseoir. Il coupa la télévision, écartant du pied au passage toutes les boîtes vides qui jonchaient le sol et s'assit sur une chaise en face du canapé. Il regardait Léonie en souriant niaisement. Berthelot avait de la peine pour lui. « Alors, ça se passe bien dans les livres ? » demanda Cro-Magnon. « Je finis mes cours, » répondit Léonie. Mais elle éclata soudain en sanglots et se cacha le visage dans les mains. Cro-Magnon se figea, arrêta de respirer et la regarda d'un air épouvanté, ne sachant pas du tout quoi faire. Berthelot lui fit signe de se lever, de dire ou de faire quelque chose. Mais il est resté immobile, paralysé, catastrophé, complètement impuissant. « Ah bah, t'es triste, Léonie ? » demanda-t-il finalement. « Excusez-moi, » répondit-elle en séchant ses larmes. Elle sortit un mouchoir, se frotta les yeux, se moucha. « C'est à cause de Charline, » ajouta-t-elle. Cro-Magnon prit une voix d'enfant, de débile, pensait Berthelot. « Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette petite coquine de Charline ? » « Elle embêtait sa sœur ? » « C'est pas bien d'embêter sa sœur, petite coquine de Charline. » « Elle s'est encore fait tabasser, » dit Léonie. Il y a eu un silence. Berthelot et Cro-Magnon regardaient la petite, l'œil au beurre noir, les hématomes. Ils n'étaient pas du genre rapides à la comprenette. « Tabasser ? » répéta Cro-Magnon. « Qui sait qui tabasserait une petite fille ? » « Mon beau-père, » répliqua Léonie. Berthelot se leva et examina de plus près les blessures de la fillette. « Le salaud ! » siffla-t-il. Léonie était passée chez sa mère en fin de matinée. Il avait découvert sa sœur en larmes covrillées dans sa chambre, prostrée et tremblante. Sa mère dormait. Son beau-père était au bistrot pour l'apéro. Elle avait jeté en vrac quelques affaires dans un sac, avait entraîné sa sœur par la main et avait erré avec elle dans le beau cage avant de se décider à venir frapper à la porte de Cro-Magnon. À présent, elle ne savait plus quoi faire. L'alerte serait bientôt donnée. Les gendarmes se mettraient en chasse. Si la petite était retrouvée, elle serait ramenée chez l'ogre qui attendrait deux ou trois jours avant de lui remettre une dérouillée. « Je peux la garder ici, si tu veux ? » propose à Cro-Magnon. Il s'adressa à Charline et reprit sa voix d'enfant de débile. « Tu veux bien rester chez tonton Cro-Magnon ? T'aimes ça les crêpes ? Je te ferai des crêpes si tu veux. Et aussi des nouilles. » La petite sourit pour la première fois depuis son arrivée. Le visage de Léonie s'illumina. « Vrai ? Tu la planquerais ? Tu ferais ça ? » « Bah, y'a pas de problème. » Elle dormira dans ma chambre et moi, je prendrai le canapé. Elle est bien confortable. Léonie bondit du canapé et embrasse à Cro-Magnon sur la joue. « J'aimerais te revoir tous les jours, » dit-elle à sa sœur. « Et on trouverait une solution. Je suis majeur. On va faire un dossier. Je veux obtenir ta garde. On vivra ensemble, tu verras. » « Vertelot fronçait les sourcils. La petite dans la roulotte pourrie de Cro-Magnon. Électricité aléatoire. Pas de courant, hygiène douteuse. Ça ne lui semblait pas une si bonne idée que ça. Fais gaffe qu'on te chope pas pour kidnapping d'enfant, dit-il. Bah, personne n'aura l'idée de la chercher ici, pas vrai ? J'espère pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada